madame la présidente monsieur le consul chers amis en particulier sandro et florence donc tout d'abord il faut que je commence en exprimant mes gratitude envers cette institution et de pour cette invitation qui était à la fois une invitation et franchement un défi parce qu'il faut dire que si il faut choisir entre les deux moi je suis plutôt des cannibales que des côtés des bordelais donc disons que là vous avez déjà quelqu'un qui vient d'un ailleurs peut-être pas un ailleurs si lointain que ça aujourd'hui parce que comme vous avez vu je suis aussi présent à paris mais il faut dire quand même que j'ai aussi un peu ce regard qui vient donc de ces mondes qui étaient soi-disant découvert par les européens et dont montagne était parmi les premiers à vouloir relativiser les actions d'une façon assez assez pointue mais je ne suis pas soyons clair un spécialiste montagne loin de ça donc c'est pour cela que j'ai voulu justement faire l'inversion du titre tandis que le moi en général s'appelle montagne et l'empire portugais moi je vais parler de l'empire portugais et montagne donc commençons avec l'empire portugais plutôt qu'avec montagne bien sûr je vais je vais y venir alors les portugais comme c'est bien connu et vous le voyez ici la cartographie portugaise du 16e siècle sont partis à la construction de leur empire on dit normalement à partir de 1415 au moment de la conquête de siota en afrique du nord puis avec avec la colonisation des îles de madère et des açores et puis progressivement en passant par la côte occidentale de l'afrique sont arrivés donc dans l'océan indien à la fin du 15e siècle en 1498 notamment sur la côte occidentale de l'inde et à partir de ce moment ils ont progressivement su construire un empire un empire assez étrange assez particulier parce que c'est un empire avec très peu de pénétration à l'intérieur des continents c'est plutôt comme ça a été dit par mon cher ami et collègue louche philippe thommage c'est un empire réseau c'est un empire qui va donc procéder par par acquisition des petits petits terrains ici et là c'est donc à partir de la côte occidentale de l'inde vous voyez cochins et puis il y à la conquête de goa en 1510 et puis finalement malacca en 1511 donc ça c'est un premier moment c'est un premier une première conquête et puis quand on passe dans la deuxième moitié du 16e siècle il y à l'extension de cet empire en chine avec l'acquisition de macau ça c'est pas une conquête mais cette question de traiter avec l'empire chinois des ming et aussi l'installation des portugais au japon donc c'est un empire qui est assez large mais très peu profond pour dire où il y a on le sait quelques dizaines de milliers de portugais qui sont impliqués donc il y a ces navires qui passent tous les ans par la route du cap ce qu'on appelle la carrera de ligne et donc c'est un lien qui n'est pas extrêmement fort mais néanmoins qui est régulier tous les ans il y a des allées des venues les gens qui passent en asie et qui revient ayant fait fortune ce qui va donc motiver d'autres à partir chercher à leur tour leur fortune aux indes et bien sûr il y a aussi dans tout cela beaucoup de pertes beaucoup de beaucoup de morts il y a aussi donc comme on verra une certaine ambiguïté que ça instaure même au sein du portugal de la société portugaise sur l'existence et le sens de cet empire mais en même temps il y a bien sûr quelque chose qu'il faut prendre en compte c'est l'autre moitié de l'affaire vous vous rappelez tous et si vous ne vous rappelez pas je vous rappelle que dans l'année 1490 il y a eu un moment de grande confusion parce qu'il y avait donc un génois un peu têtu et pas très intelligent qui s'appelait Christophe Colum et qui ayant donc demandé le soutien de roi de Portugal pour une expédition et comme il n'a pas reçu il est procédé il est allé chercher le soutien des rois de Castille et d'Aragon et il a donc il est parti dans l'autre sens et il a donc trouvé ce continent qu'il a insisté était l'Asie donc jusqu'à la fin de sa vie il insiste qu'il n'a pas trouvé une autre partie du monde qui n'était pas connue des européens il insiste sur ça et bien sûr donc deuxième moment donc si vous aviez de ce côté si celui qui a construit le premier empire portugais en Asie qui est le gouverneur Afonso de Albuquerque mort en 1515 donc là vous aviez de l'autre côté Hernando qu'on appelle aujourd'hui Hernando mais au 16e siècle c'était normalement Hernando Fernando même Cortés ce qui est celui qui va donc construire cet autre empire qui fait en sorte qu'il y a ces deux Indes dont parlaient Montaigne et beaucoup d'autres c'est à dire cette idée d'une espèce de présence à la fois symétrique et asymétrique les espagnols d'un côté et les portugais de l'autre divisé par une ligne ici que vous voyez c'est la ligne la fameuse ligne du traité de Tordesillas et puis il y a une autre ligne dont personne connaît très bien au 16e siècle la situation exacte qui est ce qu'on appelle donc le contre ligne de cette ligne de Tordesillas qui passe par le Pacifique et voilà ces deux empires qui sont là face à face, côte à côte des empires rivaux mais des empires aussi qui ont une espèce d'implication et il y a beaucoup de gens qui font une carrière à moitié dans un empire avant de passer dans l'autre c'était pas que Colomb, d'ailleurs on sait que quand Colomb s'est installé dans les Caraïbes il y avait autour de lui beaucoup de Portugais et quand les premiers Portugais sont arrivés en Inde il y avait chez eux aussi par exemple des gens quand on regarde le nom quelqu'un comme Sancho de Tovar manifestement c'est un Castillon donc il y avait en réalité pas mal de mélanges entre ces deux empires alors c'est une question bien sûr qui a préoccupé pas mal les historiens pendant le 20e siècle de voir quelles étaient pas seulement les implications économiques ou financières, aux politiques bien sûr ça c'était des aspects importants mais aussi les implications culturelles de ces deux empires et dans le cas, je parlais pas tellement du cas espagnol mais dans le cas portugais par exemple il y a parmi beaucoup de livres j'ai juste choisi deux livres un livre qui est écrit par un auteur malheureusement pas si connu que ça en dehors de Portugal qui est José Sebastián de Silva Diège qui a écrit pas mal de livres mais notamment ce livre où il traite ce que veut dire finalement ces découvertes ou cet empire pour la société portugaise et sa culture et il a une vision assez particulière, je vais revenir sur sa vision et lui et puis on a par exemple cet autre livre qui est sorti tout récemment écrit par une historienne américaine d'origine indienne, Aisha Ramachandran qui s'appelle The World Makers qui est sur l'imaginaire global au 16e siècle où elle commence justement avec les portugais elle parle d'autre chose, d'ailleurs elle a aussi un petit chapitre consacré à Michel de Montaigne et donc elle revient sur aussi ce que voulait dire ce que Roger Chartier a autrefois appelé cette conscience de la globalité au 16e siècle c'est à dire cette construction qu'était des empires, qu'est-ce que ça voulait dire donc ça c'est pour l'aspect portugais revenons donc à la France, au français voilà donc une lettre qu'on trouve dans les archives portugais d'ailleurs et c'est une lettre qui est assez intéressante c'est une lettre qui est écrite en français vers 1527 et c'est écrit par un certain nombre de français qui se trouvent en Inde ils se trouvent en Inde dans l'Inde occidentale dans le royaume de Gujarat et c'est une lettre qui est dirigée au gouverneur des Indes portugaises et il raconte un peu leur histoire ces français donc ces français qui ne sont pas censés être en Inde parce que selon les règles du traité de Tordesillas il y a toute cette expansion c'est censé être l'exclusivité soit des espagnols soit des portugais donc les autres pouvoirs catholiques ne sont pas censés se mêler de tout cela mais en réalité on sait qu'il y avait un certain nombre de tentatives françaises pendant le XVIe siècle donc juste pour vous donner une liste assez rapide de ces tentatives parce qu'en fait on va retrouver un certain nombre de références à ça aussi dans l'oeuvre de Montaigne donc il y a cette expédition assez étrange de polmiers de Gonville dont Fleur qui est parti et qui a toujours dit qu'il était passé dans l'Océan Indien en réalité on sait qu'il est allé au Brésil et donc il a été accompagné par des pilotes portugais donc là vous voyez en Fleur c'est le nord puis on a ces Italiens, ces Florentins, les Verrazzano qui ont monté des expéditions à la fois en Amérique et puis en Asie sans beaucoup de suite puis il y a le cas que je viens de citer qui est peut-être le moins connu le cas de Relu de Founag qui a laissé ses traces dans la forme de cette lettre des années 1520 puis il y a le cas des Parmentiers à partir de Dieppe qui sont allés aussi en Ancien Indien puis on a bien sûr dans l'autre sens Cartier, ça c'est très connu qui est allé à Saint-Laurent deuxième expédition de Cartier et finalement les deux expéditions vers le Brésil de Villegagnon, Chevalier de Malte qui a été envoyé dans le cadre d'une expédition plus ou moins organisée par l'amiral de Coligny et puis finalement cette autre petite expédition de la Floride française qui est mal terminée avec le massacre de tous les Français par les Espagnols donc du coup on a pas mal de tentatives françaises mais si vous regardez ces tentatives françaises vous vous rendez compte qu'elles viennent presque tous du nord ces gens-là viennent presque toujours de la Normandie et un peu il y a quelques Bretons impliqués dedans il y a souvent de l'expertise portugaise dans l'affaire mais si vous regardez il n'y a presque pas de présence du sud de la France dans cette affaire et moi j'ai toujours le soupçon je ne peux pas le démontrer qu'il y avait des gens aussi venant plus ou moins de la région de Bordeaux dans les expéditions portugaises du début du XVIe siècle je peux dénombrer un certain nombre de gens qui sont appelés normalement dans les documents portugais au Biscaynus donc vous voyez c'est pas de très loin dont on parle les gens de Biscay donc des pays voisins d'ici mais bon pour l'instant je laisse ça dans la spéculation donc en réalité il n'y avait pas de lien direct et je me demande même jusqu'à quel point on savait des choses par exemple quand Michel de Montaigne est né dans les années 1530 est-ce qu'il y avait beaucoup d'écho portant sur ces expéditions normandes dans son milieu de la région de Bordeaux ces deux livres par exemple qui parlent récemment de la question de ces expéditions donc là vous aviez le livre portant sur le texte produit par l'expédition Parmentier et puis le beau livre de l'historien de science Michael Vintraub portant sur parce qu'en fait le navire s'appelait la pensée donc The Voyage of Thoughts c'est une espèce de jeu de mots autour du voyage de la pensée vous voyez il est en train de jouer avec ça mais on peut dire que c'est assez probable que quelque chose comme ça qui est la belle cartographie de Dieppe produit dans les années 30-40 où on démontre le monde y compris quelque chose d'assez mystérieux qui est une île très grande qui s'appelle Java La Grande souvent les gens ont spéculé que ça a quelque chose à voir avec l'Australie et en tout cas on imagine que ce genre de savoir n'était pas présent dans le milieu où Michel de Montaigne était né et où il a grandi dans les premiers temps mais puis dans les années 1530 il y a quelque chose qui va arriver et pour ça il faut passer par ces gens ces gens donc sont des Portugais qui ont joué un rôle capital et c'est ce que j'appelle la dynastie intellectuelle de Gouveia des Gouveia c'est une famille qui vient de Béja qui est une petite ville du sud du Portugal de l'Alentejo et c'était des gens qui n'appartenaient pas à la grande noblesse mais qui avaient donc des idées intellectuelles et puis ce qui est aussi intéressant c'est le fait qu'ils avaient manifestement des connexions politiques mais des connexions qui sont très difficiles à cerner et moi j'ai un peu l'idée que je ne peux pas démontrer pour l'instant que ça a quelque chose à voir avec le fait que le roi du Portugal à l'époque au tout début du 16e siècle Don Manuel était très lié avec Béja il était le duc de Béja avant d'être le roi en fait il n'était pas censé devenir roi il est devenu roi parce qu'il y a toute une série de gens entre lui et le trône qui ont été soit tués par le roi soit morts soit autre chose il y avait donc un prince qui est tombé d'un cheval donc Don Manuel qui était très lié avec cette ville manifestement il avait gardé ce lien et donc par exemple il a encouragé Diogo de Gouveille ce qu'on appelle parfois Diogo de Gouveille l'ancien on l'appelle aussi Jacques parce que Diogo est un Jacques donc c'est quelqu'un qui part à Paris pour faire ses études mais il a donc une carrière fulgurante à Paris il devient recteur de l'université de Paris et puis il s'installe d'une façon assez solide au collège de Sainte-Barbe et puis c'est lui qui est envoyé justement au collège de Guilhem donc il y a lui il n'est pas seulement proche du roi Don Manuel mais il est aussi proche de son successeur le roi portugais Jean III et c'est quelqu'un il faut dire d'assez d'assez difficile d'analyser parce que c'est un homme très rigide extrêmement dur qui d'ailleurs était très mal considéré par les historiens portugais du 19e siècle c'était parmi les gens qui étaient les plus remontés contre l'influence d'Erasme d'Erasme dans la péninsule ibérique donc c'est quelqu'un qui n'est pas du tout du côté disons libéral de l'église à l'époque et donc par exemple si on regarde ces quelques livres je mentionne comme ça le livre qui reste très intéressant de Luis de Matos sur les portugais et les universités de Paris lui il analyse bien ses réseaux Marcel Bataillon dans son livre qui est vraiment un classique sur Erasme et l'Espagne il nous fait rappeler qu'Erasme n'a jamais mis pied dans l'Espagne mais il a eu une influence assez importante et puis aussi au Portugal il ne faut pas oublier qu'il y avait un moment Erasmien au Portugal et Gouveia a été mêlé dans l'affaire alors celui qui nous a donné un portrait de Diogo de Gouveia qui est vraiment extrêmement noir c'est le grand historien libéral du XIXe siècle Alexandre Eculano donc qui nous a dressé un portrait des origines de l'inquisition au Portugal au XVIe siècle pour lui le plus méchant des rois portugais c'était Jean III et derrière Jean III il y avait deux personnes il y avait deux familles il y avait les carneros qui étaient ses secrétaires et puis il y avait Diogo de Gouveia notamment ça c'était pour lui les mauvais génies qui ont soufflé des choses dans l'oreille de Jean III pour qu'elle devienne un roi extrêmement donc rigide persécuteur etc donc regardons mais il y a aussi d'autres aspects bien sûr de la famille de Gouveia il ne faut pas se limiter à Diogo il y a donc André qui est le neveu et qui lui aussi est passé par le collège de Sainte-Marie de Paris et puis lui aussi il vient s'installer à Bordeaux au collège de Guienne et il va donc par la suite être invité par le droit de Portugal pour revenir pour fonder un grand collège à Coimbra mais là il rentre il fait des allées-venures entre Bordeaux et Coimbra dans les années 1540 et à la fin de sa vie il y a un gros problème parce que il y a l'oncle et le neveu vont se brouiller et l'oncle va donc accuser le neveu carrément d'hérésie d'ouverture pas seulement vers l'érasmisme mais même vers le protestantisme donc il meurt en 1548 mais à la fin de sa vie il devient une vie assez amère avec ce conflit extrêmement poussé entre oncle et le neveu et puis il y a le frère d'André Antonio de Gouveia lui aussi enseignant au collège de Guienne et lui c'est un personnage plus souple il est aussi impliqué dans ces affaires des Erasmien mais à la fin de sa vie il va devenir sage et il rentre carrément dans l'église catholique et il prend ses distances par rapport à toutes ses tendances et notamment aussi par rapport aux idées de son frère donc de son frère aîné donc je n'ai pas mentionné trois ou quatre autres de ces Gouveia qui se promènent un peu comme ça en France en Italie etc mais ça ce sont les gens qui sont le lien donc essentiel donc l'essentiel de ces gens qui sont donc là au collège de Guienne qui sont là dans les polémiques de l'époque et aussi il faut dire ils ne sont pas tout à fait sans entrée pour ce que je viens de raconter parce que Diogo de Gouveia c'est aussi une espèce de maître espion et donc par exemple il connaît des choses il a des renseignements portant sur par exemple Jean-Ango il s'intéresse beaucoup à ce que font les français dans l'Atlantique donc c'est quelqu'un qui est à la fois à cheval sur cette espèce de vie intellectuelle et une vie politique il est aussi considéré parfois comme diplomate par le roi donc vous vous rappelez tous si vous avez mémorisé les essais que j'imagine que vous avez tous fait donc quand on regarde ce fameux chapitre sur l'institution des enfants donc ce qu'il nous dit Michel de Montaigne dans ce chapitre donc vous voyez il parle de ce qu'était ses maîtres donc il y a là les noms qui sont mentionnés Nicolas Grouchy on va revenir sur lui brièvement puis il y avait Guillaume Guérante donc il y avait donc George Buchanan quelqu'un qui est très important je vais revenir maintenant sur lui ce qu'il appelle ce grand poète écossais et puis Marc-Antoine Muray et parmi ces gens là il parle particulièrement de Buchanan que je vis depuis la suite de M. le Maréchal de Brissac donc qui apparemment était quelqu'un qui était très important pour Montaigne à ce moment là quand il était jeune dans le collège mais il dit aussi et revenons sur ça donc qu'il avait aussi donc été très influencé par celui qu'il appelle Andreas Govianus André de Govaya notre principal comme toute autre partie de sa charge fut sans comparaison le plus grand principal de France et ténétant maître ouvrier donc pour lui manifestement c'est quelqu'un qui a beaucoup joué et on ne sait pas exactement ce qu'il a pris de lui quant au Portugal mais certainement il a côtoyé tous ces Portugais parce que cette présence portugaise était extrêmement forte dans le collège de Guienne à l'époque mais alors le personnage pour moi le plus intéressant de tous ces gens-là même si les Govaya sont bien sûr beaucoup d'intérêt mais il faut dire aussi que ce sont des gens qui ont été pas mal étudiés c'est Buchanan George Buchanan écossais le grand poète écossais comme il est décrit donc quelqu'un qui a vécu entre 1506 et 1582 et c'est un monsieur donc assez intéressant très compliqué avec beaucoup de péripéties qui va donc commencer comme un catholique puis il est jésuite puis il a des devoirs on va revenir sur les problèmes qu'il a dans la vie et il va donc finir sa vie pour vous raconter ça sans suspense il va donc devenir protestant il rentre en Écosse et il devient en Écosse plus ou moins le précepteur de Jacques VI le fils de Marie Stuart et qui est donc celui qui va devenir Jacques Ier d'Angleterre aussi donc c'est Buchanan à la fin de sa vie qui est celui qui a formé ce roi mais il a aussi donc eu cette vie avant en tant que catholique qui se promenait il a écrit une vita c'est un texte assez problématique parce que il a un peu tendance de jouer avec la vérité disons donc dans cette vita écrit en troisième personne il dit qu'il naquit dans une ferme de la province écossaise de Lennox près de Blaine etc là ils ont passé donc rapidement un peu sa jeunesse il nous dit qu'il y avait des problèmes à l'époque d'Henri VIII et donc à cause de ça il est passé tout d'abord à Paris et là vous voyez il est parti pour Bordeaux sur l'invitation d'André de Gouveia donc il arrive à Bordeaux dans ce cadre là et puis il passe un certain temps là-bas on voit qu'il est assez bien considéré c'est quelqu'un qui est considéré comme un grand latiniste et surtout l'écrit des pièces de théâtre à l'époque et là vous voyez qu'à un moment donné il rentre dans ce projet de retour au Portugal de Gouveia donc le roi Jean III va inviter les Gouveia pour amener avec eux des maîtres versés dans les lettres grecques et latines et donc Buchanan va partir dans ce cadre là avec vous voyez encore une fois Nicolas Grouchy et ainsi de suite mais en allant au Portugal ça tourne très très mal parce que il est soupçonné de toutes sortes de choses de ne pas être un bon catholique toujours il y a le problème de protestantisme il y a le problème aussi de ses pratiques par exemple la question de carême et autre chose et donc du coup il est saisi par l'Inquisition il va passer du temps dans la prison de l'Inquisition et finalement il va pouvoir sortir mais avec dans un état de rage donc il est extrêmement il est totalement furieux contre les Portugais et du coup donc il va exprimer ce sentiment d'une façon très nette comme on va le voir alors quand il était au Portugal il avait un ami qui d'ailleurs était un Portugais qui lui aussi était parmi ces Portugais de Bordeaux c'est quelqu'un qui s'appelle donc Diogo de Teve donc qui est l'auteur de ce texte là Commentarius de Rebus in India Apodium Gestis et donc c'est sur la conquête en fait c'est sur le siège d'un endroit en Inde qui s'appelle Diou qui a été donc défendu par les Portugais en 1546 contre les Ottomans et donc c'est un texte qu'il écrit en latin avec cette espèce de dédicace au roi de Portugal Jean III et vous voyez avec ce titre très ronflant donc avec africain, éthiopien arabe persan, indique etc. donc il est quelqu'un qui est censé être le roi de tout ça et voilà donc la première vengeance de Bucana donc il écrit ce texte une fois qu'il est sorti de prison qui s'appelle in polionimum donc en latin voilà la traduction alors voilà ce qu'il dit c'est adressé au roi de Portugal seul toi tuer le Lusitianien seigneur des deux côtés de la mer de l'Algar, des Indiens, des Arabes des Perses, des Guinéens des Africains du Congo, Manikongo et Zalopho et à vos titres fiers ne manque ni l'Ethiopien grillé par trop de chaleur ni l'Ocean père de toutes les eaux qui baignent les trois continents il n'y a pas de porc pas de marchandises pas d'île tout rayonne l'aura d'un petit bénéfice qui ne rejoint pas ton titre ne devrais-je donc pas avec la plus grande raison appeler le propriétaire de tel surnom le grand roi polynome mais au célèbre roi grand par de nombreux noms si la fureur de la guerre ou la mer agitée fermera le magasin de poivre elle dévorera ta renommée achetée à un trait et tu vas soit t'endetter soit souffrir de faim donc on dit en gros il dit ce que François 1er était censé avoir dit que le roi de Portugal était le roi épicier et là on trouve que l'idée que c'est le poivre qui fait marcher tout ça et si pour une raison ou une autre le marché de poivre ne peut pas continuer donc le roi et sa gloire vont terminer aussi aussitôt mais puis il y a aussi d'autres choses d'autres réflexions de Buchanan qui sont intéressantes et je ne peux pas vous démontrer que c'était lu par par Montaigne mais je me demande si c'est si improbable que ça que quelqu'un qui était tellement respecté par lui et tellement proche de lui à un moment donné aurait fait des choses qu'il aurait totalement ignorées donc ça ça porte sur le Brésil au milieu du 16e siècle les Portugais vont commencer à s'installer progressivement dans le Brésil pour commencer la culturation de la cannacio donc en fait ils ont découvert le Brésil vers 15-60 et pendant 30-40 ans ils n'ont pas fait grand chose avec et puis ils ont commencé et ça c'est le moment quand ils vont commencer et regardons ce que dit ce que dit Buchanan donc vous avez le texte en latin et en bas la traduction en français que je me fais c'est un peu boiteuse l'Afrique est abandonnée le soldat en détresse demande l'aumône et sans le moindre effort le poltron mort prend possession du château ça c'est parce que à l'époque le roi Portugal avait laissé la main sur un certain nombre de châteaux dans l'Afrique du Nord donc sa fille Azamor et des choses comme ça puis le brut Brésil reçoit des colons impudents et celui qui avant baisa les jeunes garçons baisse maintenant les chants celui qui prend les terres des soldats les donne ensuite aux sodomites comme son comportement est injuste il ne peut pas triompher dans les guerres excusez-moi les gros mots ne viennent pas de moi mais de lui vous pouvez même regarder c'est le texte en latin donc qu'il a toutes ces accusations contre le roi de Portugal et d'ailleurs il faut dire que Buchanan qui n'est pas forcément toujours très sympathique il a aussi il a deux obsessions qui reviennent sans cesse dans ses poèmes un peu polémiques c'est l'antisémitisme il est très très remonté contre les juifs et il est très homophobe donc partout il voit les homosexuels et les sodomites qui sont en train de gagner du terrain et notamment donc pour lui au Portugal ça c'est un empire des sodomites c'est un empire qui est basé essentiellement sur ça mais est-ce que c'était tellement extraordinaire tout ça est-ce que ce genre de réflexion contre l'empire était que le résultat par exemple l'émertume d'être dans la prison de l'inquisition ou autre chose il ne faut pas oublier que même quelqu'un qui était aussi disons respectable que le grand saint François Xavier avait écrit des choses contre l'empire populer bien sûr ce n'est pas le même genre de temps que Buchanan mais il sont des choses assez curieux néanmoins je vais juste citer un passage de François Xavier écrit en 1545 il est en Inde à l'époque alors il dit il écrit à un de ses amis il ne faut surtout pas permettre à vos amis d'aller en Inde avec des postes dénominations de roi de Portugal car de ces gens l'on peut dire très justement qu'ils soient effacés des livres vivants et qu'ils ne soient point écrits avec les justes c'est pas sur les psaumes vous pouvez très bien croire en leur vertu mais pour quelqu'un qui n'est pas touché par la grâce comme les autres il est impossible de rester sur le droit chemin car ici on a tellement l'habitude de faire ce qu'il ne faut pas faire qu'il n'y a pas de remède ils prennent tous la voix de Rapio Rapis je suis vraiment étonné de comment ceux qui arrivent ici de là-bas trouvent tant de mode tant et participent pour cette verbe maudite Rapio Rapis et ceux qui viennent de là-bas avec des postes ont si grande hâte qu'ils ne sont jamais prêts à lâcher prise sur ce qu'ils ont entre les mains et vous pouvez très bien voir dans quel état leurs âmes vont partir de cette vie à très bas donc ça c'est bien sûr beaucoup plus modéré que les discours de Ducanon mais néanmoins c'est une espèce de critique disons moralisateur moralisatrice venant de l'intérieur et bien sûr on peut revenir dans une réflexion plus large aussi sur cette espèce de critique intérieure qui existe dans le cas espagnol c'est bien connu parmi les franciscains parmi les autres qui ont critiqué l'empire et le comportement des conquistadors et ainsi de suite est-ce qu'il y a des parallèles ou non entre les deux mais en tout cas on voit qu'il y a ce genre de réflexion revenons donc à Montaigne Montaigne en fait a écrit pas mal de choses ici et là sur l'empire portugais c'est pas une façon systématique mais c'est des bribes et surtout c'est quand on avance dans les éditions et c'est surtout dans l'édition de 1595 qu'on trouve le plus de choses et on trouve moins quand on est dans les éditions antérieures mais alors et on sait qu'il avait donc à la fois un savoir textuel mais manifestement aussi ce savoir passé par la voie orale c'est le passage le plus connu qui nous démontre qu'il y avait une voie orale donc c'est là où il dit dans le cas des cannibales que j'ai eu longtemps avec moi un homme qui avait démarré 10 ou 12 ans en cet autre monde qui a été découvert en notre siècle en l'endroit où Villegagnon prit terre donc vous voyez il parle de la baie de Guanabara et cette expédition des français au Brésil et il continue que cet homme que j'avais était homme simple et grossier qui est une condition propre à rendre véritable témoignage car les fines gens remarquent bien plus curieusement et plus de choses mais ils les glosent et ainsi de suite donc il nous dit que c'est pas seulement par les textes qu'il passe il passe également par les gens interposés qui ont donné de l'information et on peut aussi bien imaginer que pour d'autres choses les portugais en Asie ou ailleurs il a eu donc cette espèce de savoir mais il a aussi bien sûr regardé les textes publiés au 16e siècle à la fois sur l'Amérique et sur l'Asie et je vais donc revenir un peu sur ça je laisse de côté les cannibales pour l'instant parce qu'on a tellement écrit sur sur cet essai j'avais le choix mais j'ai juste choisi deux de ses livres le livre de Franck Lestringant Le Brésil de Montagne où il a fait une sélection d'oeuvres et ce petit livre très charmant d'ailleurs de Claude Lévi-Strauss de deux essais qu'il a écrits une qui est qu'il a prononcée une au début de sa carrière et l'autre vers la fin de sa carrière portant sur Montagne et les cannibales mais comme je vous ai dit on avait le choix alors donc la bibliothèque de Montagne est ce qu'il aurait pu lire à part ce qui est passé par la voie orale on sait qu'il a consulté par exemple un livre comme le livre de TV vous voyez à gauche mais maintenant on se rend compte que de plus en plus qu'un texte qui était capital pour lui c'était le livre de López de Gomara donc chronique la histoire générale de las Indias et le texte de López de Gomara qui est un personnage curieux qui n'a jamais mis pied dans l'Amérique donc un homme de l'église qui a écrit ce texte qui était une espèce de best-seller à l'époque parce que c'est parmi les rares textes portant sur l'Amérique qui ont été traduits en turc ottoman à la fin du 16e siècle dans un texte qui s'appelle Tarikh Hinde Garbi l'histoire des Indes occidentales donc López de Gomara il y a aussi une tradition en hébreu d'ailleurs mais ça on sait que ça existe dans la bibliothèque de Montaigne notre collègue Louise Benatacho a démontré qu'il y a à peu près 100 références à Gomara dans les essais soit direct soit indirect donc c'est un texte qu'il connaît très bien mais je ne vais pas me retenir sur ça je passe plutôt aux aspects portant sur le portugais donc comme je vous ai dit des petites choses parfois pas de grand développement donc par exemple passage où il dit dans ce chapitre où on est puni pour se puniatrer en une place sans raison il dit donc au quartier par où les portugais cornent les Indes il trouve des états avec cette loi universelle et inviolable que tout ennemi vaincu par le roi en présence ou par son lieutenant est hors de composition et rençant et de merci donc ça c'est en fait on peut trouver les sources et je vais revenir dans un instant sur les sources encore petit passage où il dit Albuquerque vice-roi en l'Inde pour Emmanuel roi de Portugal en un extrême péril de fortune de mer prise sur ses épaules un jeune garçon pour cette seule fin qui ont la société de leur péril son innocence lui servit de garant et de recommandation envers la faveur divine pour le mettre à bord il y a encore une autre histoire des turcs dans l'Océan Indien alors donc ces petits passages d'où est-ce qu'il trouve ça donc bien sûr on a la voie orale qui est possible mais on sait qu'il y a aussi des textes écrits par des portugais qui ont été publiés au 16e siècle qui ont circulé et est-ce qu'il a par exemple regardé ces textes premier candidat Joan de Barge donc le grand chroniqueur officiel du 16e siècle qui était donc nommé chroniqueur par le roi de Portugal pour écrire ce texte qu'il s'appelle D'Asia Dos feitos que os portugaises fizeram nos descobriments et conquistas dos marges et terres d'Oriente texte qui est donc sorti en plusieurs décades à partir du milieu du 16e siècle mais non il n'a pas utilisé ce texte on peut faire la comparaison textuelle et on ne retrouve pas ces mêmes passages deuxième candidat et ça c'est prima facie c'est plus probable Damien de Gauche pourquoi ? parce que Damien de Gauche c'est un Erasmien il est très proche des Erasmien au Portugal et donc on aurait pu dire avec ce passage entre les Gouveia et ces gens qui passent de Bordeaux à Coimbra il se peut qu'il aurait lu il connaissait certainement Damien de Gauche disons de réputation mais là encore on est déçus parce que textuellement ça ne correspond pas et donc du coup petit à petit on se rend compte qu'il y a d'autres sources et donc il y a la source principale qu'on peut reconnaître qui est une histoire écrite en latin basée sur l'histoire de Damien de Gauche mais qui est écrit par quelqu'un qui est un évêque qui a donc écrit ce texte en latin de Rebus Emmanuelis Regis Lusitalier et qui est donc Géronio Osorio Osorio qui est l'évêque de Silvich et qui a écrit ce texte qui a aussi d'ailleurs été traduit en français mais alors là je vais revenir sur la question parce que en regardant les travaux qui ont été faits sur la bibliothèque de Montaigne voilà ce qu'on trouve le texte de Montaigne et là vous voyez c'est dans maintenant l'exemplaire se trouve dans la bibliothèque nationale et il y a donc signature de Montaigne au bas du titre donc c'est avec un ex-libris il a manifestement eu ce livre dans sa bibliothèque sans problème et puis la preuve si vous voulez il y a ce passage c'est un passage très très puissant c'est là où Montaigne va critiquer les rois de Portugal pour leur traitement des juifs c'est un passage qui a fait couler un certain pas énormément d'encre mais un peu parce que c'est dans ce moi je personnellement trouve un faux débat sur les origines juives de Montaigne est-ce qu'il y aurait eu des origines juives du côté de sa mère pourquoi ce mot ce nom Eiken qu'est-ce que ça veut dire mais je pense que c'est inutile parce que c'est impossible à résoudre mais néanmoins il est sûr et certain qu'il a une attitude envers le traitement qu'ont les rois de Portugal par rapport aux juifs qui est très ferme et là il dit les rois de Castille ayant banni de leur terre les juifs le roi Jean de Portugal leur vendit à huit écus écus pour tête la retraite aussi donc il raconte en fait comment ils sont arrivés et puis comment ils ont été maltraités comment c'était une espèce d'histoire d'une violence comme il dit une violence inouïe extrêmement tragique etc mais si vous regardez vers le bas il cite son source il dit il espérait dit l'évêque Osorius donc en fait il cite textuellement là Osorius il l'appelle non méprisable historien latin de nos siècles que la faveur de la liberté qui leur avait rendu ayant failli de les convertir au christianisme la difficulté de se commettre à la volerie des mariniers etc d'abandonner un pays où ils étaient habitués avec grande richesse pour s'aller jeter en régions inconnues et étrangères les y ramèneraient donc en fait il traite le roi de Portugal comme pas seulement un espèce de tyran mais presque comme un voleur qui a maltraité ces gens qui ont fait de façon telle qu'ils étaient très très et en fait vous voyez le passage continue se voyant déchu de son espérance et tout délibéré au passage il retrancha deux des ports qu'il leur avait promis donc en fait il avait promis des ports pour leur sortir mais il va donc changer son avis et finalement il dit que vous voyez la fin il dit que cet effet produit un horrible spectacle spectacle la naturelle affection entre les pères et enfants et de plus le zèle à leur ancienne créance combattant à l'encontre de cette violente ordonnance donc vous voyez c'est une condamnation assez nette du comportement du roi de Portugal mais après ça il va prendre sur des textes écrits par des chroniqueurs portugais eux-mêmes il va donc détourner ces textes contre les rois de Portugal c'est intéressant parce qu'il aurait pu par exemple chercher d'autres textes par exemple il y a ce texte qui a été publié dans les années 1540 qui est le texte de Samuel Husque Consolation as Tribulation israel qui est un texte qui est donc publié en Italie sous le patronage d'une femme très connue une vie portugaise Grasso Mendejnazi et donc il a manifestement il n'a pas abusé dans ce texte il a préféré Osorio il a détourné Osorio puis voilà un autre texte qu'il a quand même lu ça on est presque sûr ça c'est le chroniqueur non officiel c'est pas Baruch mais Fernand Lopes de Castelleda et on sait qu'il l'a lu encore une fois parce que il y a des il y a des passages qui semblent nous indiquer ça mais c'est aussi parce que Castelleda même si il était le chroniqueur non officiel a été beaucoup traduit on a donc la version portugaise puis là vous aviez la version espagnole vous aviez la version italienne vous aviez la version française donc des traductions toutes du 16e siècle et là encore on a la preuve la version Castellane donc Historia de Descobrimiento et Conquista de l'India de Castelleda et puis vous voyez en bas l'exemplaire avec la signature de Montaigne est au bas du titre donc encore une fois c'est tout au fond de l'expédition on voit que c'était bel et bien dans sa bibliothèque donc il puisait aussi dans ses textes Osorio Castelleda et autres choses pour dire des choses parfois assez curieuses donc des passages comme ça sur les juifs ça c'est assez assez connu mais il y a aussi par exemple d'autres passages moins connus mais néanmoins qui nous interpellent il y a un passage portant sur la ville de Malacca il l'identifie en tant que telle mais il nous dit cette histoire il dit qu'il y avait quelqu'un qui s'appelle selon lui Nina Tietwen seigneur indois et donc qui était parmi les gens qui avaient travaillé avec les Portugais au moment de leur conquête mais puis ayant senti le premier vent de la délibération de l'histoire portugais de le déposséder sans aucune cause apparente qu'est-ce qu'il fait il fit dresser un échafaud plus long que large appuyé sur des colonnes royalement tapissé orné de fleurs de parfums en abondance et puis s'étant vêtu d'une robe de drap d'or chargé de quantité de pierrerie il monte pas de gré sur l'échafaud et il jette sur un bûcher il va se brûler donc il va se suicider parce qu'il est tellement maltraité par les Portugais ça c'est une histoire assez invraisemblable mais qui est prise dans les chroniques ça existe bel et bien dans les chroniques portugaises il est allé chercher ça pour démontrer encore une fois de comment en fait les Portugais ont traité les gens qui ont travaillé avec eux pour la conquête et comment en fait tragiquement il est mort en se jetant dans le feu si on compare ça avec les documents qu'on a de Malacca y compris de ces documents qui sont à moitié en portugais en moitié en tamoul on se rend compte que ce monsieur là en fait c'était pas un seigneur indois mais un marchand tamoul c'était un marchand tamoul qui s'appelait Setu Nayanar donc Nayanar Setu qui devient Nina Shirtan et ce marchand en fait musulman avait collaboré avec les Portugais puis il est mort on dit qu'il a suicidé mais cette histoire un peu romanesque comment il donne un discours sur les chapeaux et il lui jette le feu ça c'est un peu le développement des chroniqueurs portugais et par la suite repris par Montaigne et d'ailleurs il y a beaucoup d'autres choses de petites choses dans sa bibliothèque qui sont intéressantes pour nous amener vers les Portugais par exemple il y a le texte en italien de Gasparo Balbi joaillier italien qui est passé dans les Indes il y a aussi cet autre texte qui est publié sous le nom de Geronimo de Franchi con Estagio mais en fait c'est probablement écrit par Don Juan de Silva et c'est un texte qui porte sur la conquête de Portugal par Philippe II vous voyez de l'union et du règne de Portugal à la corona de Castilla donc portant sur ce moment de 1580 et là il l'utilise pour quoi faire pour cet autre passage fort intéressant qui est la réflexion de Montaigne sur cette fameuse bataille de 1578 la bataille de Al-Khazep-Tibé et là j'arrive plus ou moins à mon dernier exemple ça c'est pour aussi pour démontrer comment Montaigne a abordé le problème du portugais par rapport à l'islam ça c'est aussi une question intéressante alors là c'est quoi l'histoire c'est que le roi de Portugal Sébastien a décidé de monter une espèce de croisade en Afrique du Nord donc il est allé contre les sultans du Maroc donc avec la plupart des grandes familles de la noblesse portugaise il est rentré dans le désert il a été donc amené de plus en plus loin et finalement il a été pris par surprise et l'armée a été presque entièrement massacrée ça c'est un texte plus ou moins de l'époque avec quelques illustrations qui nous montrent un peu ça qui nous montrent entre autres que en fait le roi de Maroc était assez habile en l'utilisation des armes à feu il semble mais en tout cas peut-être par l'influence ottomane mais en tout cas regardons ça il nous raconte en fait que tout cela ça a à voir avec la grandeur du roi de Maroc pas du roi de Portugal il n'a pas pris ça sur ce temps tragique disons le pauvre roi de Portugal il est parti il est mort et puis le Portugal est tombé dans la main des Espagnols pas du tout il nous dit qu'en fait tout cela c'est une réflexion de la grandeur de qui ? de Mouleh Moloch donc Abou Mourvan Abdel Malek le sultan marocain et que lui en fait il dit qu'il se trouvait grièvement malade dès lors que les portugais portugalois entrèrent à main armée en son état et il allait toujours depuis en empirant vers la mort et la prévoyant jamais un homme ne se servit de soi plus vigoureusement et bravement donc c'est quelqu'un qui a caché donc c'est aussi un passage légèrement machiavélique donc il a caché sa maladie et il a fait en sorte que personne ne sache qu'il était sur le point de mourir et donc finalement il dressa sa bataille en ronde asségeant de toutes parts les portugais lesquels revenant à se courber et serrer les empêcha non seulement au conflit etc veut qu'ils avaient montré visage de tous sens mais aussi les empêcha à la fuite après leur route donc ils sont massacrés et tout cela en fait c'est pour lui c'est pour faire les louanges de ce roi musulman c'est pour dire que finalement ce roi musulman était extrêmement rusé vraiment capable de cacher son jeu jusqu'au dernier moment et là vous voyez la fin de l'affaire comme il le raconte il dit qui vécu ong si longtemps ici avant en la mort qui mourut ong si debout donc ça c'est le roi de morale alors pour moi ça c'est intéressant parce qu'il y a quelques passages pas beaucoup je dis où il fait une espèce de comparaison entre les empires et en fait le passage qui a cité Florence Butet vient de cette réflexion en fait c'est dans le chapitre portant sur contre le fainéantisme et il prend comme bon exemple des rois qui ne sont pas des fainéants les ottomans les ottomans sont des grands rois pour lui parce qu'ils savent agir ils savent faire et donc par exemple il dit qu'il cite Céline I le grand roi conférent du début du 16ème siècle Céline I disait avec raison ça me semble que les victoires que se gagnent sans le maître ne sont pas complètes et donc il continue nul pilote n'exerce son office de pied ferme donc il faut savoir se mouiller donc le grand roi c'est quelqu'un comme Solomon donc pas mal d'admiration envers le sultan du Maroc et aussi une certaine admiration exprimée par ces gens alors cette question a été traitée un peu dans la littérature secondaire par exemple ce livre déjà un peu ancien sur The Turk and French History et aussi un peu dans cet autre livre plus récent sur l'alliance entre les français et les ottomans au 16e siècle mais en fait il va au-delà de beaucoup de ses contemporains vous pouvez lire par exemple des gens du 16e siècle vous pouvez lire même Baudin et en fait ils n'ont pas la même attitude envers les ottomans qu'il y a Montaigne Montaigne est beaucoup plus ouvert et ils ne jugent pas par exemple les ottomans par rapport à leur religion donc il dit justement c'est pour cela ce passage qui vient à la fin ils cherchent autres adhérents que moi ceux qui veulent nombrer entre les belliqueux et magnanimes conquérants les rois de Castille et de Portugal de ce qu'à 12 sans lieu de loisir demeure par l'escorte de leurs facteurs ils se sont rendus maîtres des Indes d'une et d'autre part desquels c'est à savoir qu'ils auraient seulement le courage d'aller jouir en présence voilà par rapport aux ottomans qui apparemment sont les princes de la race ottomane la première race du monde en fortune guerrière qui ont chaudement embrassé cette opinion cette opinion qu'il faut donc ne pas laisser les conquêtes aux autres il faut le faire parce que si on ne le fait pas soi-même on ne le mérite pas en quelque sorte voilà donc pour conclure je pense qu'il y aurait beaucoup de choses encore à dire sur certains aspects de cette construction que Montaigne a de l'empire portugais et donc si vous voulez j'ai essayé de faire ça en deux volets j'ai commencé un peu avec comment les portugais ont une influence disons sur la vie de Montaigne en passant par ces jésuites par ces catholiques par ces gens comme les Gouveia par les gens comme Buchanan et puis ces lectures puis peut-être les gens qu'il a côtoyé qui sont allés en Amérique ou peut-être je ne sais pas même les gens qui sont allés dans d'autres parties de l'empire portugais donc ça c'était une partie et puis on voit comment en fait finalement il va construire une certaine vision de l'empire portugais on peut conjugué ça avec la vision qu'il a de l'empire espagnol où on serait encore une fois obligé de passer par Gomara par exemple mais il est intéressant de voir que même s'il n'y a pas de réflexion continue même s'il n'y a pas de grands chapitres ou de grands passages consacrés au portugais en prenant là où on en trouve et j'ai laissé un certain nombre d'autres passages que j'aurais pu développer pourtant notamment sur l'Inde ça serait pour peut-être une autre conférence sur Montaigne et l'Inde on peut trouver donc qu'il n'y a peut-être pas quelque chose de totalement systématique mais néanmoins des tendances assez nettes et des tendances assez nettes qui ont à voir pas seulement avec ce qu'il a lu mais la façon dont il a lu ce qu'il a lu donc toujours pour dire et là je termine sur ce point que c'est pas comme si au Portugal on n'avait pas de critique d'empire au 16ème siècle ceux parmi vous qui sont des connaisseurs de Camoche vous savez tous qu'il y a ce moment à Camoche où il y a le discours du fameux vieillard de Stelo au Velho de Stelo qui va donc dire aux gens qui sont en train de partir à l'Inde mais à quoi bon pourquoi faire ça et c'est devenu d'ailleurs ça a donné le titre d'un film assez célèbre de Manuel de Oliveira le film Vangloria de Mandar pourquoi faire ça pourquoi construire cet empire et là je vous cite un autre poème que je m'ai toujours amusé au milieu du 16ème siècle qui est le poème de Bras da Costa qui dit pour passer tanta tormenta tempo et vida tant fort tant perte de la mort entre Chinoquia et Pimenta et si c'est pour affronter tant de torment une vie de temps si dure à jamais aux portes de la mort je me passerai plutôt de poire je vous remercie Applaudissements